Bonsoir. Un policier accroché au capot d'un taxi roulant à vive allure dans les rues d'Abidjan. La vidéo de la scène a fait le tour de la toile. Que s'est-il passé ? Quelle est la suite de cette affaire ? Les réponses dans quelques instants. En sécurité, le groupement des sapeurs-pompiers militaires reçoit des milliers de faux appels au secours par jour. Que faire contre cette situation ? Nous y reviendrons. Et on parlera également de cybercriminalité avec Mélissa Dédier dans le cadre de Que dit la loi. Et ce soir, il sera question de business et de vie professionnelle, notre invitée du talk est madame Dassive Kouaou. Elle est coach de vie personnelle, business coach et conseillère en ressources humaines. Ici, vous le savez, on analyse, on débat, on décrit l'information comme vous l'avez toujours souhaité. On dit bienvenue dans notre Live Talk. Sur la sortie, il fait le babam ! Ce serait pas mal, ça. Bonsoir, la team, comment allez-vous, messieurs, dames ? Bonsoir, Brice. Très bien, j'aime bien les trucs en chœur. Rabia Diallo nous a ramené son stylo. Oui. Très bien. Réanna, si notre petite fourmi a une information qui parle de délinquance et de multirécidivisme. Alors, on va parler justement du cas de ce jeune homme de 34 ans qui est pour la 28e fois condamné. Il va en prison, ça fait 28 fois depuis son existence, donc de seulement 34 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il a été pris justement à attaquer une caissière dans un supermarché. Ensuite, il a aussi... Ça, c'est la 28e fois. Oui, c'est la 28e fois. Ça faisait déjà plusieurs fois qu'il avait, on va dire, semé la pagaille dans ce supermarché précis. Et lorsque la police a essayé d'intervenir, il a aussi attaqué les trois agents de police. Donc, il a été justement acheminé vers le commissariat. Après, justement, son jugement, le verdict a été rendu le 11 avril dernier. Il est condamné à 14 mois de prison avec sursis pour les quatre derniers mois. Alors, c'est la 28e fois qu'il est condamné. C'est l'occasion d'interpeller justement sur le cas de toute cette délinquance juvénile, en fait, qui se répand. Parce que 28 fois en 34 ans, si on essaie de comptabiliser un peu, on se rend compte que ça fait pas mal de temps quand même qu'il est dans cette forme de délinquance. Et on sait qu'en Côte d'Ivoire, notamment, avec... On sait la situation, que ce soit le chômage, les situations parfois des parents, difficultés financières, on a pas mal de jeunes qui s'adonnent à ce genre de pratiques. C'est en France, c'est ça ? C'est en France, d'accord. Moi, je pense que si c'était aux Etats-Unis... Depuis longtemps, il serait... Surtout si c'était un jeune noir, en plus, attaquer des policiers, en plus, quand on te prend en flagrant délit, je pense que ça aurait été la dernière fois, la 28e. Et tu n'arrives pas à respirer, en général ? Non, non, mais puis, non, vous liez les choses, vous liez les choses, c'est pas... Il faut pas le faire. C'est pas forcément... Dans notre avis, c'est comme Brice le disait, la récidive, c'est-à-dire que, comment une personne qui, au bout de 27 fois, arrive encore, justement, à commettre, on va dire, les mêmes crimes, les mêmes fautes, et qui part... Moi, ce qui m'est, c'est qu'il faut qu'il soit la 28e fois pour qu'il soit condamné. Oui, et qu'il soit condamné... Non, il a été condamné plus de 27 fois. Il a été condamné 27 fois. Et là, c'est encore... Et là, c'est encore... Et là, c'est encore... Juste à des rapports d'intérêts généraux, il les effectue, il revient... Exactement, 14 mois de condamnation, enfin, avec sursis... Tu rappelles ton âge ? 34 ans. 34 ans. Est-ce qu'il n'a pas envie de pousser dans ce supermarché-là ? Parce que je crois que... Peut-être qu'il est amoureuse d'une défaissière, je pense. Moi, je pense que c'est un cas qui devrait plus être étudié pour voir s'il n'a peut-être pas des problèmes psychologiques. Oui, je pense aussi. Il a plutôt des problèmes d'alcoolémie, parce que, justement, le test a révélé que son taux d'alcoolémie s'élevait, justement, à plus de 1,6. Donc, il était saoul, justement, quand il... Mais si ça peut être lié, en fait, face à une addiction ou quelque chose, mais je pense que c'est un cas à prendre réellement au sérieux. Moi, je pense que ça interpelle aussi sur... Ça mérite une étude à profondément. Oui, mais ça interpelle aussi sur le suivi qu'on a, justement, des détenus après condamnation. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on suit leur dossier ? Comment est-ce qu'on les réinsère dans la société ? Est-ce qu'on les laisse livrer à eux-mêmes ? Est-ce qu'ils peuvent encore refaire la même chose ? C'est surtout, est-ce que la prison change vraiment quelqu'un ? Est-ce que c'est une solution ? Parce que moi, je sais qu'il y a des gens qui disaient « Ouais, de toute façon, on est déjà parti en prison. La prison, c'est pour les hommes. » Ça fait toujours peur quand on n'y est pas. Quand, en général, les gens en sortent, ils ne sont pas toujours très effrayés d'y retourner. Ce genre de multi-récidiviste, ici, sous nos tropiques, en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui a passé autant de temps en prison, lorsqu'il sort, son unique but, c'est de retourner en prison. Parce que sa vie est là-bas. Il ne sait plus vivre en société. Il a ses habitudes, ses médicules. Il a son positionnement social là-bas. Souvent, il va même commettre la scène injuste. Pourquoi on le remet dans la prison ? On mènera les débats. Merci beaucoup, Rayana. On va démarrer avec notre traditionnel tour de l'information. Bienvenue à présent, juste après une pause, dans notre… Ils ont été un tout petit peu pressés à l'arrière. Ils se sont dit « Allez, il faut attaquer ». Alors, on va regarder une vidéo. On en parlait tout à l'heure. Cette vidéo de ce chauffeur de taxi. Enfin, je change, j'inverse les positions. de ce policier accroché au capot d'un taxi, d'un véhicule. On regarde la vidéo et puis on la commente après. C'est complètement hallucinant de voir une telle scène. Que s'est-il passé pour nos téléspectateurs qui n'ont pas l'information ? Pour repenter un peu le décor, les faits se sont déroulés hier aux environs de 14 heures. Là, le trajet qu'on a vu sur cette vidéo, c'est un trajet qui partait du plateau où justement a eu lieu, on va dire, le malentendu entre le chauffeur de taxi et l'agent de police. Et puis, le trajet s'est terminé à Trècheville. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, selon les faits rapportés, justement, un agent de police en service à la Sotra aurait été victime d'un accident sur la voie publique provoqué par ce chauffeur de taxi. Selon ce sergent de police, le conducteur de taxi aurait violé un espace réservé à la Sotra. Et lorsqu'il a été interpellé, justement, il a refusé de coopérer et de donner son permis de conduire comme l'agent le lui demandait. Et c'est ainsi qu'il a démarré en trompe parce que l'agent insistait. Il a démarré en trompe, entraînant dans sa fuite l'agent de police qui était sur le capot du véhicule comme on a pu le voir sur l'image. Et malheureusement, il a conduit comme ça jusqu'à Trècheville. L'agent a été blessé, blessé au visage. Il a dû être acheminé vers le CHU de Trècheville en urgence pour justement avoir ses premiers soins. Alors, dénouement ou pas, on va dire que le conducteur de taxi a été mis aux arrêts. Il est détenu à la MACA et il lui est reproché, et j'énumère, outrage à agent public en exercice, rébellion, mise en danger de la vie d'autrui, coups et blessures volontaires et tentatives d'assassinat. Il va passer un seul quart de... C'est clair. Je pense qu'il ne va pas sortir de si tôt de prison, au regard en tout cas de toutes ces charges qui lui sont reprochées. Bon, après, il peut avoir un bon avocat. Pour l'instant, il n'est que présumé coupable. Un bon avocat, il faut avoir les moyens également. Peut-être qu'il a... Je ne sais pas. Après, comment cet avocat va arriver justement à justifier ce qu'on voit sur ces images-là ? Parce que, voilà, on ne peut pas dire qu'on n'a pas fait exprès parce qu'à un moment, quand on voit un agent de police comme ça en détresse sur le capot de son véhicule, on s'arrête ? Si le but n'est pas justement de... Il faut se poser la question. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oui, qu'est-ce qu'il fait ? C'est juste de l'incivisme. De l'incivisme, oui, totalement. C'est de l'incivisme et cetincivisme, il faut peut-être se poser la question de d'où est-ce qu'il vient, en vrai. Parce que dans une société normale, je pense, une société qui se respecte... Disciplinée, une société disciplinée. Allez-y, même aux Etats-Unis, on en parlait tout à l'heure. Vous pensez que quelqu'un pourrait se trimballer dans un refus d'obtempéré avec un policier sur une voiture parée ? Non. Pourquoi ? Parce que là-bas, également, la police se fait respecter. Parce qu'il y a ce côté-là aussi qu'il faut voir. Un peu trop, peut-être, des fois, on leur reproche même du zèle. Chez nous, on a tous emprunté les taxis et on sait très bien ce qui se passe lorsque certains policiers arrêtent certains chauffeurs. Je ne dis pas que toute la police est corrompue, mais je dis qu'il y en a qui demandent de l'argent aux chauffeurs de taxi, et on le sait. Sur la voie Sautra, par exemple, je sais, pour avoir été une fois témoin d'une scène pareille, c'est 25 000 francs qui est demandé d'amende aux chauffeurs qui empruntent cette voie-là, qu'ils soient chauffeurs de taxi ou chauffeurs de véhicules personnels privés. Alors qu'après, il s'est avéré que ça ne devrait pas excéder 3 000 francs d'amende. Donc peut-être qu'à ce niveau-là, il y a eu une discussion à cause de l'argent, parce qu'il y en avait à un moment, quand ils sortent, les pauvres chauffeurs de taxi aussi, à chaque barrage, des fois, ils se font arrêter, même quand ils ont leur pièce au complet, on leur demande 500 francs ou 1 000 francs. À un moment, peut-être que la journée, ça ne va pas forcément marcher, mais on a eu marre. Maintenant, il n'y a rien qui excuse le fait que tu démarres, que ce soit un policier ou que ce soit n'importe qui devant toi, avec quelqu'un devant ta voiture. Ça, c'est clair, ça ne l'excuse pas. Je suis en train de chercher à voir d'où vient cet insévisme-là. Comment est-ce qu'on en arrive aujourd'hui à ce qu'on souffle ? C'est un moment de vendredi, il faut qu'on restitue. Il est toujours valable, je pense. Alors, si vous voulez se pencher sur le cas, je vous sortirai l'article qui vous dit que je ne pense pas que ce soit vendredi. La question qu'on se pose, c'est à quel moment quelqu'un peut ne plus considérer la tenue d'un agent. C'est-à-dire, c'est exactement ce que je suis en train de... Moi, je vais plus loin que ça. À quel moment est-ce qu'on ne considère plus la valeur de la vie humaine de quelqu'un, même si ce n'est pas un homme contenu ? Regardez cet homme au volant d'une voiture sur une voie aussi large. Il aurait pu se tuer. N'importe quoi aurait pu arriver et ça aurait pu être pire. En tout cas, il a pris énormément de risques, déjà. Et tu parlais du manque de civisme patent. En plus du manque de civisme, il y a un manque de respect de la tenue, je pense, en ce moment, depuis de l'autorité, depuis de nombreuses années. Et pourquoi je le dis ? Parce que cet acte auquel on a assisté, en tout cas qu'on vient de voir, j'en avais parlé il y a, je crois, un mois. J'ai assisté à la même scène. À la même scène également au niveau de la mosquée de la Rive Ragoche, où une policière avait demandé au chauffeur qui avait brûlé un feu, un chauffeur de taxi, qui avait brûlé un feu, de s'arrêter. Il n'a pas voulu s'arrêter. Il a foncé en trempe sur elle. Heureusement qu'elle avait eu le temps de se jeter sur le côté. Je pense qu'elle a eu plus de chance. Mais lui, c'était un peu plus difficile. Donc, manque de respect de l'autorité, de l'uniforme, un civisme également. Et imaginons, un chauffeur, pareil, le nombre de personnes qu'il transporte, les vies qu'il met en danger à chaque fois qu'il les transporte, c'est grave. Sa façon de conduire, il est bien au milieu de la route. Et avec le monsieur sur son capot, il doit être à 90, au moins 90, 90 à l'heure. Moi, c'est vraiment après la froideur avec laquelle il traite ce chauffeur de taxi parce qu'à un moment donné, à un autre, il aurait pu se dire bon, là, c'est bon, je peux quand même me garer pour le laisser descendre parce que la situation, dans tous les cas, elle a déjà dégénéré. Moi, la scène à laquelle j'ai assisté, c'était, le policier était devant, il avait arrêté, je pense que le chauffeur de taxi était en infraction et il lui a dit si tu ne quittes pas devant ma voiture, je te connais. Le policier lui a dit essaie de te voir et il a avancé, effectivement, le policier, il l'a renversé, il s'est mis sur le capot, il a traîné sur 3-4 mètres et il a freiné. Et comme tu le disais, il y a une sorte de défiance de rapport au contraire de pas. Pourquoi on en arrive à ça ? C'est une bonne question. Pourquoi on en arrive à ça ? C'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. Ça part forcément d'un problème et je me dis que ce problème-là vient de ceux qui portent l'uniforme parce qu'à un moment, il faut que vous arriviez vous-même à respecter cet uniforme-là si vous voulez qu'on le respecte. Et on en parlait en off, tu disais par exemple qu'au niveau du ministère du Transport, on a reçu le ministre du Transport hier, ils ont choisi les gendarmes pour remplacer les inspecteurs du permis de conduire pour pouvoir conduire les opérations. Il y a une question à se poser. Il a dit que la population avec beaucoup plus confiance même aux gendarmes, aux policiers. Donc à un moment donné, c'est ça, il faut une remise en cause. Mais après, un comportement comme ça, on n'est vraiment pas. On n'excuse absolument pas. Ça part au-delà justement du rapport de force. Moi, je pense que ça, ça part au-delà de toute justification qu'on peut donner sur le rapport de force entre les conducteurs et la police. Il ne devrait pas avoir de rapport de force. Oui, mais ça part au-delà de ça parce que là, on parle d'un être humain qui joue avec la vie humaine d'une autre personne qui, vous vous rendez compte du plateau quand même à Trècheville, il faut avoir... Si ce policier avait sorti son arme pendant qu'il était sur le véhicule, donc il avait sorti son arme pour tirer sur le chauffeur, ça aurait déclenché une vague certainement. Mais non, lui-même, il serait mort parce que le chauffeur ne serait pas et puis la voiture a dérapé, il ne peut pas. Moi, le point que j'ai envie de soulever, c'est mon regard en tant qu'étrangère quand je venais d'arriver à Biggen. J'ai trouvé beaucoup de chauffeurs, surtout les taxis, complètement discourtois avec les agents des polices de la circulation. Et je vais vous dire que dans la sous-région, ça ne se passe pas comme ça du tout, notamment dans un pays ou au Sénégal. Jamais, en tant que conducteur, chauffeur de car, chauffeur de taxi, on manque de respect à ce point aux agents assermentés parce que ça se passe très vite. Beaucoup de personnes sont arrêtées pour outrage à agents et ça va souvent très loin. Je pense que la solution, c'est justement la sanction dissuasive. Ça vient un peu de ce que Serge expliquait. C'est comme il le disait, il faut pouvoir se faire respecter. Si on en vient justement à avoir, là je ne parle pas de ce cas, je parle justement de ce que tu soulèves comme point, si on en vient justement à avoir ce genre de manque de respect, c'est que quelque part, il y a eu en fait justement un manque de... Oui, une forme de laisser aller même dans les relations. Un sortissant, je crois, tunisien qui avait porté main. Oui, qui avait giflé. Qui avait giflé, pour l'ici, on en avait parlé. Mais je veux dire, si on doit trouver une solution aujourd'hui, moi ça m'horrifie de voir ce genre de scène-là. Parce qu'on est dans une société, ça nous envoie une image d'une anarchie mais qui est inqualifiable. Mais imagine pour les enfants qui voient ce genre de scène. Alors, comment... Moi, j'étais petit, je voulais devenir militaire. Je voulais devenir militaire parce que je me disais que l'uniforme, quand je regardais les films, les Américains, ils sont très forts là-dedans. Parce qu'ils vous font ressortir le fait que l'uniforme représente le pays et le pays est au-dessus de l'individu. Donc du coup, tu es obligé et tu dois aimer cet uniforme comme tu aimes ton pays. Et aujourd'hui, quand on a ce genre d'image-là et quand on voit le comportement de certains policiers, je dis encore certains parce qu'il y en a qui font très bien leur travail, ça décourage en fait. Ça décourage. Surtout quand vous avez des vitrines comme l'aéroport ou le port où c'est la première vitrine du pays que vous avez et des gens qui arrivent pour la première fois dans un pays et qui se font raqueter par exemple, ça n'honore pas le pays. Mais tu sais Serge, le point c'est qu'au-delà de ça, la corruption, tout ce que tu veux, ça existe partout. Bien sûr. Mais dépendant du niveau de la personne que vous avez en face, l'autorité s'impose facilement à vous. Hier, j'ai vu une scène pareille en zone 4 où il y avait carrément une altercation entre une personne étrangère et des policiers. Ce sont des scènes qui ne devraient pas exister dans un pays avec des lois. Et ça, c'est à la police de l'imposer aux gens. Arrestation pour outrage à agents assermentés en fonction, ça existe. Il faut qu'on discipline la régulation en fait. Il y a tous les petits gens qui manquent de respect aux policiers systématiquement qui leur parlent à l'école primaire, au collège, au lycée, il faut qu'on sensibilise les jeunes et qu'on leur apprenne justement le respect de cet uniforme et de la hiérarchie et de l'autorité. Mais de l'autre côté également, on doit également, je ne sais pas si ça doit venir d'une réforme, mais faire en sorte que les policiers, les gendarmes, les militaires eux-mêmes, au-delà des lois, fassent en sorte de faire respecter leur uniforme. On l'a dit et on l'a bien compris, vous avez dit quelque chose qu'on ne dit pas, donc c'est pour ça que je vous permets de le déclencher. Il y a un point qu'on ne note pas, qu'est-ce qu'il faisait sur le capot, dans quelle position il était pour se retrouver sur ce capot, est-ce qu'il n'y a pas un autre mode opératoire justement pour s'affirmer ou pour montrer son autorité justement sur le conducteur de taxi ? Et s'il refuse justement de donner ses pièces, qu'est-ce qu'il peut faire ? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est normal que les policiers aujourd'hui fassent barrage de leur sort pour empêcher par exemple les policiers se mettent en danger ? Oui, mais justement, et après cet incident, comment est-ce qu'ils décident justement de changer le mode opératoire pour qu'il devienne plus efficace et moins risqué ? Parce que de toute façon, il a la possibilité de noter la plaque de matriculation du véhicule et ensuite de faire ce qu'il y a à faire. On a parlé de vidéosurveillance, on a parlé de vidéosverbalisation, c'est des choses qui peuvent se mettre en place rapidement. François YACO, c'est le policier, et franchement, des comportements comme ça, c'est vraiment à déplorer. C'est à bannir. D'autres comportements qui sont à déplorer, ça me permet de faire le pont sur le deuxième sujet, ce sont les faux appels, en tout cas les appels malveillants que reçoivent nos amis les pompiers. Vous savez, je vous l'ai dit, c'est une cause que je porte vous l'affairement, mais c'est incroyable lorsque vous êtes au centre d'appel des pompiers de constater qu'il y a des personnes, je ne dis pas censées finalement, qui vont appeler les pompiers, faire déplacer les véhicules prétextant qu'il y a un incendie juste pour rigoler. Oui, exactement. Il s'agit de 90%. 90% des appels que reçoivent les sapeurs-pompiers sont des appels malveillants. 90% ! Et ils reçoivent en moyenne 2000 appels par jour. D'accord ? Et parmi ces appels malveillants, il y a des blagues, des injures, des fausses informations. Des injures ? Oui, et des farces en fait. Donc voilà. Et les sapeurs-pompiers soulignent que, voilà, ils sont en première ligne dans les opérations justement de sauvetage. Et pendant que ces gens appellent, déjà, ils occupent la ligne. Et pendant qu'ils sont en train d'occuper la ligne, il y a deux personnes qui sont en détresse. Mais au-delà de ça, ça nécessite de la logistique, ça nécessite des déplacements pour, en fait, des événements totalement fictifs, alors que d'autres personnes sont entre la vie et la mort et ont besoin de ces personnes-là. Alors, j'ai cherché à... Je fais 2 000 appels par heure. 2 000 appels par heure. Et j'ai cherché à... Je me suis dit, c'est trop. Je vais quand même... Et je vais quand même vérifier, en fait, si c'est vraiment des informations avérées parce que pour moi, 2 000, c'était quand même impressionnant. Mais c'est dans tout le territoire ivoirien. Et c'est effectivement 2 000 appels par jour. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Par heure, voilà. Excusez-moi, par heure. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Parce que pour moi, logiquement, c'est totalement illégal. Mais avant tout, c'est un peu comme le comportement de ce chauffeur de taxi. Il y a une question d'éducation. C'est juste une question d'éducation, de bon sens, de responsabilité, de suivi. J'ai envie de dire, qui fait ça ? Non, mais attention, justement, la plupart des personnes qui font ça, généralement, ce sont des gamins. Généralement, ce sont des... Moi, non, après, je parle en connaissance de cause parce que je plaide coupable. J'avais 10 ans, 11 ans, je l'ai fait à l'époque. Mais aujourd'hui, je le regrette. Pourquoi ? On va essayer d'établir un peu les pistes qui nous amènent à ça. Déjà, un, parce que vous êtes mal informés sur le travail des pompiers. Donc, ce qui nécessite, je pense, beaucoup plus de communication de la part du ministère sur la sensibilisation des écoles primaires. Déjà, que les pompiers, c'est les images que les enfants affectionnent particulièrement. Donc, ils peuvent déjà venir parler aux enfants ou alors, on peut le voir et comprendre dans des spots qui nous montrent justement que lorsque vous faites ce genre de farce-là, il y a des personnes qui peuvent mourir. Ça, ça peut aider déjà. Le deuxième fait qui facilite ce genre de choses, c'est que c'est un numéro gratuit. À l'époque, nous, on n'avait que le fixe et on n'avait personne, on n'avait pas de numéro de copain. C'était le seul numéro C'était le seul numéro, comme on l'avait avec la police 170 où on avait un interlocuteur et on racontait n'importe quoi. Donc, il y a ça. Et ensuite, dans la répression, je pense qu'on devrait aujourd'hui pouvoir remonter la piste de ces numéros-là pour commencer peut-être à faire mener une certaine répression au niveau des télécoms. On identifie un numéro qui fait une blague, le lendemain, vous avez la police devant vous et voilà. Ça, c'est une collaboration avec la PLCC. avec la police, les téléphones. C'est une question, ça nous bloque des moyens. Vous avez déjà, les pompiers n'en ont pas beaucoup. Vous avez nos policiers qui doivent justement éviter qu'on se retrouve dans des situations comme celles qu'on connaît qui vont encore aller chez les gens parce qu'ils ont fait des appels. Non, avec la DTT, le GSPM, la DTT peuvent travailler ensemble. Je veux dire, c'est le même corps de métier et ce leur travail, c'est de pouvoir identifier les numéros. Mais vous envoyez des agents ? C'est une collaboration qui peut se faire à distance. Même au téléphone, même au téléphone. On peut disparaître quelqu'un au téléphone si vous avez un numéro. Juste après une farce, vous avez la police qui vous appelle pour vous dire écoutez, ce que vous venez de faire, c'est passible d'une peine de temps, 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 vous refaites ça et vous arrêtez. Alors, pour finir un peu mon propos par rapport à déjà ce que vous étiez en train de dire sur le fait qu'il y ait justement des sanctions, je me suis un peu renseignée et en 2018, les sapeurs-pompiers avaient déjà lancé une communication qui avait un objectif plutôt dissuasive. Dissuasive plutôt et ils avaient annoncé des plaintes qui se feraient incessamment. Ça n'a pas vraiment donné de suite. Donc, quand je me suis renseignée au niveau des sapeurs-pompiers, il n'y a pas de loi dissuasive ni coercitive en fait qui condamnerait ce genre d'acte aujourd'hui qui est complètement incivique et qui crée beaucoup de problèmes. comme Serge le dit, ces actes sont dérits par des enfants. Mais ça existe en France, par exemple, une personne qui appelle pour ce genre de chèvre, ça existe en France, elle encourt 30 000 euros d'amende et à peu près deux ans de prison. D'accord ? Pour moi, aujourd'hui, les députés ont pris fonction. Ce serait bien qu'ils proposent un projet de loi pour soutenir les sapeurs-pompiers dans ce sens. Des informations que j'ai eues, en tout cas, aucune loi n'existe pour lutter contre ça. Moi, je trouve qu'avant la répression, il faut d'abord passer par la sensibilisation. Clairement. Et donc déjà, comme Serge le disait ou d'autres, il est important que ces personnes, les populations soient sensibilisées sur le fait qu'aujourd'hui, un seul appel malveillant met à mal l'ensemble des dispositifs et pendant que vous appelez et que vous faites partir un camion de pompiers à Youpougon, il y a quelqu'un qui en a besoin à porter et ça coûte de l'argent. Et surtout, ceux qui le font ne doivent pas oublier qu'un jour, ça peut leur arriver. Ils en auront peut-être besoin. Donc quand vous le faites, vous ne vous rendez pas compte que vous attirez peut-être plus tard le malheur sur vous. Donc c'est important d'arrêter et surtout de faire, comme tu l'as dit, des campagnes de sensibilisation pour vraiment inciter le procureur. Je peux vous le dire en tant que campagadeur de la police de pompiers, et on va communiquer. Je vous le dis. J'ai rencontré le commandant, on va communiquer. Même le nombre est de 2000 appels par heure. Même moi, je tombe des nus. Donc c'est important qu'on puisse avoir ce genre de chiffre-là pour savoir à quel point ils travaillent, à quel point ils font tout ce qu'ils peuvent pour sauver des vies. Et des injures, franchement. Bravo. Et bon bien. Force au bon. Ça n'a pas pompé. On va retrouver Mélissa. Merci Serge. Merci. C'est toujours un plaisir de recevoir Miss Mélissa. Mélissa. Et aujourd'hui, on vous a commis à la tâche de vous lever d'offrir votre siège. Avant, il faisait le galant. Oui, donc que dit la loi ? Juste à fond. Voilà, Mélissa qui nous rejoint. Voilà. Bonsoir. Je vous l'avais dit. Je sais pire que... Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Mélissa. Merci Serge. Merci. Bon, alors nous sommes de retour sur le plateau. Bonsoir Mélissa. Comment allez-vous ? On parle de cybercriminalité aujourd'hui. Effectivement. Donc là, je me suis dit qu'on va boucler la boucle, comme on dit. Donc on a parlé beaucoup, on a parlé de beaucoup d'infractions pénales, diffamation, dénonciation, dénonciation calomnieuse, injure, incitation au suicide. On a parlé de harcèlement. Je me suis dit qu'on va conclure en parlant de cybercriminalité. Pour que ça soit cybercriminalité, on peut l'expliquer en séparant le mot en deux. Voilà. Donc en fait, ce que la loi dit, la loi ivoirienne, la cybercriminalité, en fait, c'est toute infraction pénale. Donc on a vu pénale, c'est tous les gestes qui sont réprimés, qui sont jugés non acceptables par la société. Et donc toute infraction pénale qui est commise par le moyen ou sur un réseau de télécommunication ou de système d'information. Donc pour faire simple, téléphone, ordinateur, Internet, réseaux sociaux, donc boucle WhatsApp. Donc on est vraiment dans tout ce qu'en général on utilise au quotidien. Donc on a toutes sortes d'exemples. Est-ce que vous aurez des exemples, par exemple, de cybercriminalité ? Oui, le phishing, par exemple, le piratage par mail, la demande de rançon ou par exemple, l'utilisation d'images de personnes sans leur consentement. Ils ont piraté mon compte, ils m'ont envoyé deux, trois photos que j'avais... Tu vois, là, on est clairement dans la cybercriminalité. Donc effectivement, tout ce qui va être, par exemple, chantage. Et le broutage, surtout. Voilà, ce qu'on appelle communément communier. C'est ça. Il s'exporte bien à l'étranger en plus. Et peut-être autre chose, un terme qui est beaucoup à la mode aussi, le revenge porn, non ? Oui. Le fait de pouvoir publier des... Mais pas juste, justement, pas juste dans le caractère sexuel, seulement des images. Donc déjà, toute publication d'images sans le consentement. Et effectivement, avec le caractère sexuel ou intime, dans ce cas-là, on va aller même dans l'atteinte vraiment à la vie privée, etc. Donc ça couvre... On est clairement dans le domaine de la cybercriminalité. Avec souvent même des intentions d'extorsion. Oui, bien sûr. Parce que souvent, la personne dit, si vous ne renversez pas de l'argent, je vais publier vos photos. Ou de vengeance personnelle ou passionnelle, entre guillemets aussi. Effectivement. Oui. Il y a aussi, tout simplement aussi, le piratage à but économique. Donc je vois les données, admettons, des entreprises ou je fais du chantage pour leur redonner l'accès, admettons, ou même je me fais passer pour quelqu'un d'autre. Isurbation d'identité ou me faire passer pour quelqu'un d'autre dans l'extorsion, admettons, en surfant sur une relation amoureuse, par exemple. Donc c'est très large. Et ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que ça couvre, en fait, tout ce qui est réseaux sociaux et Internet. Et justement, que dit la loi en Côte d'Ivoire concernant ce genre d'infraction ? Alors, déjà, ces infractions, ce n'est pas juste dans le domaine d'Internet. Donc on peut très bien avoir commencé l'infraction, admettons, comme on dit, dans le monde physique, tangible autour de nous et qui se finisse, admettons, dans le cyberespace, comme on dit Internet et qu'on sort, ou à l'inverse. Donc je prends un exemple, je ne sais pas moi, je vois les données, ensuite, je falsifie l'identité et je vais retirer l'argent d'une personne, par exemple, à la banque. Là, on est clairement, ça a commencé dans le cyberespace, dans le virtuel. Et là, on revient un peu dans le physique. Diffamation aussi, c'est important. Très, très bien. Jure et qu'on sort. Maintenant, qu'est-ce que les recours ? Donc là, une victime de cybercriminalité a des recours. Et on a parlé, on a brossé un peu le PLCC, la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Je me suis dit, on va conclure avec ça, on va en parler un peu plus. Donc, qu'est-ce que cette plateforme-là ? c'est la jonction entre la direction de l'information et de la traçabilité des nouvelles technologies. DITT. DITT, traçabilité. La direction de l'information et de la traçabilité des nouvelles technologies. Voilà. Exactement. Et de la police nationale. Les technologies. Les technologies. Il n'y a pas les N du tout. Et de la police nationale. Donc, en son sein, on va avoir des ingénieurs, des informaticiens, des membres de la police nationale pour pouvoir couvrir, en fait, les différents champs d'expertise qui sont nécessaires dans le domaine, en fait, de la cybercriminalité. Et cet organisme-là, ils ont deux missions essentielles. Donc, la première, ça va être la sensibilisation. Donc, ils vont faire des... Sensibiliser la population sur les comportements adéquats et la répression. Donc, clairement, punir les auteurs d'infractions cybercriminelles. Il y a un mot que vous avez prononcé tout à l'heure qui est traçabilité. Donc, vous dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est dans son... Chez lui à la maison, qui pense que derrière son ordinateur, personne ne peut le retrouver, cette plateforme-là a la possibilité de tracer cette personne, de retrouver cette personne-là et puis mettre la main. C'est très bien. Effectivement. Donc, c'est un peu... C'est complexe, forcément, mais ils ont des ingénieurs, des informaticiens, ils ont des outils. Donc, on ne peut pas juste se cacher derrière un avatar ou un faux compte et penser qu'on ne sera pas forcément retrouvé parce que maintenant, on a les IP, on peut tracer les IP. Donc, c'est quand même important de le savoir. On n'est pas intouchable derrière son écran. Ils attrapent régulièrement des cybercriminelles dont ils exposent les visages sur leurs réseaux sociaux pour pouvoir montrer que... Dissuader. Qu'est-ce que la loi prévoit en fait comme sanction une fois que la main est mise justement sur... Alors, ça va être les mêmes sanctions en général que les sanctions qu'on appelle les sanctions classiques pénales. Donc, par exemple, on avait vu la diffamation. Le même cadre qui va s'appliquer dans une diffamation, admettons, qui se fait en personne, par exemple, va s'appliquer en général en cybercriminalité. Si on est dans la... dans l'incitation au suicide, on va avoir les mêmes genres de... Donc, ça couvre en fait toutes les infractions. La particularité, c'est que ces infractions vont être faites dans le cyberespace. Et en fait, ils ont créé des plateformes parce que c'était plus difficile d'indexer ou de trouver les responsables parce qu'éventuellement avec l'informatique, la distance et les données, c'était plus difficilement traçable. Donc... Mélissa, j'ai envie qu'on surfe par contre sur... Là, on a parlé de quelque chose... On a parlé de quelque chose d'un peu plus élaboré, mais dans la vie de tous les jours, on assiste beaucoup à des questions de revanche personnelle parce que, par exemple, comme ce qui se passe en ce moment, une femme aurait accusé une autre femme de... Voilà, son mari de la tromper avec une autre femme mariée. Elle aurait récupéré les conversations WhatsApp de son mari et de sa maîtresse. Celle qu'elle accuse comme la maîtresse de son mari, elle a créé un faux compte apparemment Facebook. Elle a balancé toutes les discussions sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, cette femme accusée d'infidélité peut porter plainte contre la femme entre guillemets cocu, qui se dit cocu ? Bon, alors, je tiens à rappeler que... Oui, j'ai utilisé le conditionnel. J'ai utilisé le conditionnel. J'ai dit « Auré, 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 mais n'en dis pas tous les faits. » On va tout de suite vous revenir pour recentrer un peu ce que Gravia disait. C'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'on est clairement dans un cas de cybercriminalité où aujourd'hui, quelqu'un utilise une conversation privée qu'elle diffuse sur les réseaux sociaux ? Ou en vengeance personnelle ? C'est sûr que, en fait, déjà, si tu as des menaces ou que c'est des vidéos, par exemple, à caractère intime, là, on est clairement, tu vois, on est dans le contexte. Après, est-ce que c'était sans le consentement d'Adam ? Est-ce que c'était sans le consentement de monsieur ? Donc, clairement, il y a différents aspects à prendre en compte, mais ça pourrait clairement, ça pourrait rentrer dans de la cybercriminalité et pourrait, par exemple, porter plainte au PLCC. À partir du moment où la personne porte plainte, déjà. C'est ça. Donc, en fait, il faudrait regarder, en fait, dans le code pénal les différentes infractions. commises rentrent dans une infraction prévue au code pénal et dans ce temps-là, oui, elle pourrait être accusée. D'accord. OK. En fait, ce sont les mêmes infractions, mais ce qui diffère, Effectivement. Et ce qui diffère aussi, c'est en général, on va saisir directement le PLCC. Donc, on peut les saisir, je pense que leur siège est à Cocody, oui, et la procédure est totalement gratuite. OK. Donc, on va en porte plainte, ils vont ensuite, eux-mêmes, vont se charger de faire l'enquête et d'établir le dossier. Et ensuite, si le dossier est suffisamment solide, ils vont saisir le tribunal, ils vont aller jusqu'au bout. C'est comme une plainte à la police. Voilà. J'ai déjà fait la même procédure au niveau de la PLCC. Donc, comme tu as dit, à Cocody, dans les gars, ils sont très proactifs, ils reçoivent. C'est comme une main courante, vous recevez une sorte de, pas de récépissé, mais en tout cas, un document qui dit que vous avez porté plainte, vous faites votre témoignage et ensuite, vous êtes en relation certainement avec un commissaire qui vous tient informé de l'évolution. que je connais très bien qui avait ces photos qui avaient été diffusées, qui avaient été récupérées et donc diffusées par un cybercriminel et effectivement, cette plateforme a retracé et a retrouvé le criminel en question. Ils ont même retiré, ils ont fait retirer les photos d'Internet. Et il ne faut pas oublier que ces actes-là ne sont pas juste pénales. Donc, on pourrait aller porter plainte admettons aux civils et puis demander des dédommagements. C'est-à-dire que si jamais on n'est pas couvert, admettons, de manière pénale par une infraction, on peut quand même aller porter plainte admettons aux civils pour avoir un dédommagement pécunier qui là vont rentrer directement dans nos poches pour éventuellement une atteinte par exemple à la vie privée. Très bien. Et justement, notre invitée du jour ou du soir est une spécialiste des ressources humaines et les coachs de vie professionnels et business coach. Madame Dacile-Couaou est avec nous. Bonsoir Madame. Bonsoir. Merci d'accepter d'être ce soir sur notre plateau. C'est un plaisir pour vous. On l'a dit dans votre présentation, on va parler de coaching personnel, professionnel, privé. On a beaucoup d'informations pour vous. Je sais que vous avez suivi plus d'un millier de personnes. Il y a au moins mille personnes qui sont venues vous rencontrer ou que vous avez rencontrées pour leur dire vous avez besoin de conseils, d'assistance. Je suis là pour vous. J'ai été simplement DRH. D'accord ? Donc DRH, on gère mille personnes, on gère la carrière de plusieurs personnes. C'est simplement ça. Enfin, je vous pose cette question pour savoir s'il y a un vrai problème au niveau des suivis. Est-ce que quand vous faites un diagnostic, les gens ont vraiment besoin d'être suivis ? Non mais c'est indéniable. Je veux dire aujourd'hui par rapport aux personnes que je suis, en tant que coach mais déjà en tant que DRH, les gens ont besoin d'être guidés. Comme parfois on vous accompagne dans la vie, on a des conseils, il est important d'avoir des conseils avisés de spécialistes pour gérer votre vie professionnelle. Pourquoi je le dis ? Parce qu'encore une fois, il y a de nombreuses années, ce n'était pas quelque chose qui était très courant. Complètement. Quels sont les principaux mots en ce moment ? Déjà, les gens ont besoin de parler parce que si vous voulez, dans le monde professionnel et puis dans nos sociétés, c'est difficile de dire je n'y arrive pas, j'ai du mal. Donc les gens réussissent à trouver des experts, en tout cas dans mon domaine, les ressources humaines, sur la gestion de leur carrière ou simplement la recherche d'emploi aussi. qui est une personne qui est capable de leur donner des vraies solutions à leurs problématiques, tout simplement. Parce que parfois, quand les gens cherchent un emploi, ils vont voir des amis, etc. Mais ce ne sont pas des spécialistes du domaine. Donc pour gagner du temps, il est préférable de se faire accompagner. On parlait de la question et rien à tout à l'heure pour la préciser. Aujourd'hui, vous avez suivi un milieu de personnes parce que vous diriez, de quoi souffrent les travailleurs en vrai aujourd'hui ? Ils souffrent des salaires qui ne viennent pas tôt, ils souffrent de trop de pression, trop de stress. Bon, enfin, je dis ce que certaines personnes vivent sur ce plateau. Dites-moi, madame. L'argent ne suffit pas. C'est surtout ça. Les gens ont besoin d'argent. Mais souvent, ils ont de l'argent, ils se trouvent qu'ils sont stressés au boulot. Ils ne sont pas heureux sur leur lieu de travail. Mais oui, ils ne sont pas heureux sur leur lieu de travail parce que la première des choses, c'est que la majorité ne font pas ce qu'ils sont censés faire professionnellement. Il y a un problème de compétence. Il y en a qui sont en dessous de leurs compétences. Donc, ils sont stressés parce qu'ils n'arrivent pas à performer. Simplement, ils ont obtenu ce poste-là parfois par cooptation ou simplement ils sont arrivés là en progressant et la formation ne suit pas pour leur permettre d'être à niveau. Pas qu'ils sont bêtes, mais simplement, on ne les a pas accompagnés. Il y a ce problème-là. Donc, ils font un métier qu'ils n'aiment pas ? Parfois, c'est le cas. Mais je veux dire, par exemple, si vous faites un métier que vous n'y arrivez pas, vous finissez par ne plus l'aimer et ça devient une source de stress. Donc, c'est une chaîne qui fait que vous n'allez pas aimer, vous allez rentrer à la maison, vous êtes triste, vous allez énerver votre mari, vous allez énerver vos enfants. Vous êtes piégé finalement. Vous êtes piégé, c'est un piège. Vous avez été DRH pendant près de dix ans, si je ne me trompe pas. Dans les métiers DRH. Dans les métiers DRH. Pas seulement. Et donc, dans l'entreprise. Aujourd'hui, vous êtes à votre propre compte. C'est ça. Qu'est-ce qui a provoqué le déclic de ce changement pour quitter le monde de l'entreprise ? En fait, je suis passée de l'autre côté de la barrière. Donc, moi, quand j'étais DRH, évidemment, on gère des carrières, on gère une masse salariale. Et surtout, ce que j'ai aimé dans ce métier-là, c'est l'humain. C'est l'humain, mais j'étais ce qu'on appelait un killer, RH. Un killer. Donc, j'ai licencié beaucoup de gens. Je n'en suis pas fière, mais j'ai licencié beaucoup de gens. J'ai été confrontée au harcèlement moral, au harcèlement sexuel. Et parfois, quand on doit licencier des gens, on les pousse un peu, etc. J'ai été détestée. Mais le métier de DRH, c'est le pire des métiers. C'est un métier ingrat. Est-ce qu'on ne vous commettait pas le sale boulot ? Oui, mais on est payés pour ça. Donc, de toute façon, les patrons estiment qu'on est comme des syndicalistes parce qu'on veut tout donner aux employés. Et puis, les employés estiment qu'on ne fait pas assez. Donc, dans tous les cas, on ne nous aime pas. Donc, ce n'est pas grave. On est payés pour ça. Vous êtes commis au boulot ? Mais nous, on aime les gens. C'est pour ça qu'on essaie d'arrondir, de faire passer des décisions qui sont difficiles de la meilleure manière que ce soit. pour que le nerf de la guerre, c'est-à-dire la performance de l'entreprise. Bon, histoire un tout petit peu d'équilibrer un peu l'image que les gens auront certainement de vous. Vous avez licencié beaucoup de personnes, mais vous avez aussi recruté de nombreuses personnes. Oui, j'ai recruté de nombreuses personnes, bien sûr. Bien sûr, mais j'ai fait des restructurations. Si vous voulez, le métier des ressources humaines, beaucoup de personnes, ce métier-là est peu connu. Donc, les gens pensent que, bon, on peut faire simplement une carrière de droit ou de l'assistanat, etc. Et pendant des années, on a mis des gens à des postes des ressources humaines parce qu'on ne savait pas où les mettre. Sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu un métier. Moi, j'ai fait cinq ans d'études dans le domaine. Donc, c'est vraiment une spécialité. Et nous, notre mission, nous sommes des gestionnaires. On gère une masse salariale à la base. C'est ça, le... J'entends les téléspectateurs qui sont déjà reconnus. Voici la licencieuse. En fait, c'était dans... Enfin, je fais des restructurations. Je propose des reclassements. Je propose des accompagnements. On ne les licencie pas seulement. Très bien. Donc, Dacif, vous, quand vous vous définissez comme une coach ou quelqu'un qui suit, vous dites, qui suit des gens et les accompagne, vous dites « Je suis une personne qui ne vous jugera pas. ne vous découragera pas, ne vous jalousera pas, qui gardera la confidentialité des échanges, ne volera pas vos idées. » Et oui. On n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de mots. Jalousie, démotivation, confidentialité, voler les idées. J'ai l'impression que vous choisissez d'avoir une approche beaucoup plus authentique, plus originale et plus humaine. Et c'est assez osé, je trouve. Écoutez, c'est apprécié par les gens qui viennent vers moi, c'est sûr. Mais il y a des gens, effectivement, qui n'aiment pas ça. Mais moi, j'estime que quand on veut accompagner des personnes, quand on veut aider des personnes réellement, sincèrement, on met l'humain au cœur. Et l'humain, c'est quoi ? Quelqu'un se confie à vous. Il vous parle de ses difficultés professionnelles, il vous parle de son stress, de ses peurs et puis de ses idées. Mais les idées, ça fait des années que ces personnes ne la pensent à ça. Et il y a des personnes, effectivement, vous allez parler de vos idées à une personne lambda, demain, la personne va faire le projet. Mais simplement, le fait d'être dans son coin et de ne pas pouvoir en parler, on n'avance pas assez vite parce qu'on n'est pas aidé. Je sensifier que dans la deuxième partie de cet entretien, on parlera d'insertion professionnelle parce que c'est un peu votre nouvelle casquette. Mais je crois que le sujet est assez intéressant. en tant que RH, vous vous présentez un tout petit peu une forme d'interface entre l'employeur et les employés. Complètement. Et souvent, ce n'est pas toujours très facile comme positionnement. Non, ce n'est pas facile. Parce qu'on estime peut-être qu'il y a des choses que vous devez faire et vous savez que l'employeur peut-être est en position de trop grande force par rapport aux employés. Il faut trouver le juste milieu. C'est ça, c'est cela. Très bien. C'est cela. Ce n'est pas évident. Mais je vous dis quand on met son cœur parce que mine de rien, on est dans le monde professionnel, mais les ressources humaines en gèrent des hommes. Donc, vous allez recevoir 10 personnes, 20 personnes. Chaque personne a son problème. Parce que quelqu'un qui va arriver le matin, en fait, qui est énervé, par exemple, vous allez voir un employé qui est énervé, de mauvaise humeur, mais peut-être qu'il ne peut pas payer la facture médicale de son enfant qui est malade, tout simplement. Et il arrive toute la journée, il ne performe pas. et si vous ne prenez pas le temps d'avoir ce cadre-là pour parler, il ne va pas réussir à faire son travail, il va s'énerver avec ses collègues, ça met une mauvaise ambiance dans l'entreprise. Quelles sont les conditions dans ce cas que vous mettez en place en tant que DRH pour créer des conditions de bien-être au sein de l'entreprise ? Parce que vous parlez de mal-être des employés qui n'arrivent pas peut-être à payer une facture ou ce genre de choses. Quelles sont les conditions que vous mettez en place ? Vous manipulez le droit et la psychologie. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça les ressources humaines. Le droit, la psychologie et puis la gestion. Parce que comme je dis, on gère une masse salariale. Quand on sait ce que coûtent les employés, je peux vous dire qu'aujourd'hui les entreprises ont compris qu'il fallait mieux gérer que ça leurs ressources humaines parce que ce sont les employés qui coûtent le plus cher en réalité. Et que de toute façon quand il n'y a pas d'humains, quand il n'y a pas les gens, il n'y a pas d'entreprise en fait. Les gens ne comprennent pas ça. Ils pensent qu'eux ils peuvent faire une entreprise tout seuls. Mais non. Il y a des gens à l'intérieur de l'entreprise. Et ce sont ces personnes-là qui font que vos entreprises réussissent au moins. Quand il faut vous prôner le team de l'économie. Donc vous me disiez qu'est-ce qu'on fait ? Les conditions que vous vous mettez en place pour créer ce sentiment de bien-être, cette ambiance de bien-être au sein de l'entreprise. La communication ? La communication est essentielle. C'est vraiment ça. Créer un cadre d'échange. C'est ça. Parce que d'une entreprise à une autre, vous voyez, les gens n'ont pas de moyens. Oui, il y a des grandes sociétés qui ont ce qu'il faut, qui vont avoir des personnes qui sont spécialistes en happiness. C'est un nouveau métier. Il faut que les gens soient contents. Donc c'est un nouveau métier qui a été créé. Donc ça existe. Mais tout le monde, c'est-à-dire qu'ils veillent à ce que les gens soient contents. Voilà. Donc on va mettre en place par exemple des activités pour des garderies, pour les enfants, pour ne pas que la personne soit stressée, les enfants sont occupés. On va avoir des centres de bien-être, du yoga. On m'en rit, on m'en rit. Mais le bien-être, c'est la joie. Le petit exemple, et ça je veux travailler en secret, le petit exemple, c'est Madame Diallo qui est sur le plateau et deux minutes avant qu'elle soit sur le plateau, c'est un nounou qui dit tiens, on ne sait pas comment surveiller le petit. Donc elle a fait toute une émission étant moitié stressée parce qu'une partie de son esprit était de l'autre côté. Voilà. Très bien. J'ai failli quitter ce jour-là mon poste pour aller gérer ça mais alhamdoulilah, les choses n'ont pas dégénéré. Mais justement, moi j'avais bien envie de rebondir sur la question du principe de happiness management qui existe maintenant, les professeurs de yoga qui viennent en entreprise, les salles de sport qui sont ouvertes. Même des cours de danse. Des cours de danse, des cours de l'entreprise, oui bien sûr. J'ai bien envie que tu nous expliques, enfin que tu arrives peut-être à convaincre les managers qui ne se sont pas encore lancés dans ce genre, qui n'ont pas pris cette décision encore. Ce qui va se passer, c'est que c'est un sujet qui est très intéressant. On va aller à la pause et revenir pour que vous puissiez nous expliquer un tout petit peu comment on se retrouve en joie sur un lieu de travail. Alors on parlait de ces nouveaux métiers, mais peut-être pour répondre à la question de ces nouveaux métiers, est-ce que les travailleurs sont très heureux en ce moment sur leur lieu de travail ? Est-ce qu'ils viennent au travail, la fleur au bout du physique en se disant le travail éloigne de nos vices, ennuis et besoins, on vient travailler ou bien on vient juste parce que ça nous permet de gagner notre peine et de nous occuper de nos familles ? Ça dépend de qui ? Oui. En fait, c'est là où c'est essentiel en fait et les coachings que je fais sont vraiment importants, c'est de définir qu'est-ce qui est prioritaire pour chaque personne parce que ce qui est prioritaire pour madame ne sera pas la même chose. Donc il y a des personnes par exemple qui sont épanouies au travail. Toute leur vie, c'est le travail. Donc quand ils arrivent, ils sont juste heureux. Ils sont heureux de ce qu'ils font. Et puis il y a ceux qui ont des boulots qu'on dit alimentaires. Je fais ça parce qu'il faut que je paye mes factures. Ceux-là, ils arrivent, ils ne sont pas forcément épanouis, mais ils trouvent quand même une récompense dans le salaire. Très bien. Alors si vous êtes heureux, tant mieux, comme aurait dit madame Diallo. Mais sinon, on vous aide à être heureux. Et c'est de là qu'on parle de ce dont on parlait tout à l'heure. C'est ça. Maintenant, il y a des gens qui vous diront que ça, ce sont des problèmes de riches. Parce que, non mais la majorité, ce sont des problèmes de riches. Pour rendre quelqu'un, une personne qui n'arrive pas à payer sa facture, pour rendre cette personne bien, voilà, ce n'est pas adapté. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ce n'est pas adapté. La majorité des Ivoiriens, de nos fois, leur problème, c'est de payer leur facture, c'est de pouvoir se déplacer librement. C'est ça la réalité. Donc, happiness, c'est peut-être avoir un car, avoir une prime de transport, avoir un restaurant pour manger. Ce sont le basic qui leur permet au moins d'avoir moins à dépenser. Non, en fait, ce happiness, il s'adapte aux environnements et aux types d'entreprises. Exactement. C'est déjà un environnement dans lequel on se retrouve. C'est ça. Par exemple, comme vous le dites, ça peut être, en Europe, on peut dire yoga, garderie et tout. Mais ici, par exemple, je sais que mon amie, elle a besoin que le quart de l'entreprise vienne la chercher les matins et ce quart la dépose. Qu'elle puisse avoir, par exemple, une cantine gratuite au sein de l'entreprise. Ce genre de choses, ça s'adapte aux environnements. C'est ça. Et en fait, ce système de happiness est un système qui a, pour moi, débuté un peu avec les histoires d'expatriation. C'est là, parce que quand on prend un salarié qui vient dans un autre pays, je peux vous dire que tout ce qui est mis en place autour, pour ne pas que cette personne part, c'est vraiment du happiness. Il faut que sa femme ait, n'est-ce pas ? Il faut que sa femme soit bien, que les enfants soient inscrits à l'école, qu'ils ne s'occupent de rien pour pouvoir remplir sa mission. Donc là, les gens sont tous autour d'eux. C'est un travail un véritable travail d'intégration. D'intégration. Justement, ça nous permet de... Justement, de la cause des jeunes, notamment des jeunes diplômés. Comment ça se passe, justement ? Comment est-ce qu'ils se sentent dans l'insertion professionnelle aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une adéquation entre leurs compétences et les postes pour lesquels, justement, ils sont pris ou auxquels ils candidatent parfois ? Est-ce qu'ils sont plus tournés vers l'entrepreneuriat ou vers le salariat ? Quel regard vous portez sur cette jeunesse ? Alors, je n'ai pas les chiffres. Donc, je ne sais pas quels sont les chiffres de l'insertion professionnelle, mais je vais vous parler de mon expérience, de ce que j'ai constaté. Donc, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait un réel décalage entre la formation professionnelle qu'il y avait ici, les formations et les besoins en entreprise. Donc, on dit qu'il n'y a pas de travail. il y a du travail, mais il n'y a pas d'adéquation entre les compétences qui sont proposées et les besoins qui sont faits par les entreprises, tout simplement. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont dire « oui, j'ai besoin de telle ou telle personne ». On ne trouve pas les personnes qui ont ces compétences. parce que tout le monde a envie d'être, tout le monde s'oriente à faire cadreur alors qu'il y a, par exemple, des postes à pouvoir en tant que chef plateau. Mais c'est surtout que tout le monde veut être, par exemple, cadreur, mais il y a combien de gens qui arrivent à former des vrais cadreurs ? Il y en a combien ? On sait que, par exemple, en Côte d'Ivoire, vous prenez un actuaire qui sort de l'école de Yamsoukro, il n'y a pas de problème. Les comptables, il n'y a pas de problème. On sait, les experts comptables, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a d'autres types de formations où là, il y a un réel gap. Et quelles seraient les solutions, justement ? Pour terminer, justement, parce qu'on termine avec des solutions, on a présenté la situation, mais quelles solutions proposent aujourd'hui ? Les solutions, elles sont simples. C'est de miser dans la formation, que ça parte de l'éducation des enfants à l'école, tout simplement, dès le bas âge, jusqu'à donner un cadre pour que nos enfants puissent aller à l'école. Parce que ça vient de là. et ajouter aussi tout ce qui est en lien avec ce qu'on va voir tout à l'heure, le savoir-être. Parce que c'est bien beau d'avoir des diplômes. Très bien. Alors justement, vous avez dit formation, mais même en entreprise, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont besoin d'être recyclées, qui ont besoin de même formées en interne. Complètement. Oui, 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 complètement, c'est important. Mais là, il y a toute une structure. Le FDFP est là pour ça. Mais les gens ne comprennent pas comment fonctionne le FDFP. Les gens ne se disent pas que ça a été financé et que c'est gratuit en fait, en partie. Et que l'entreprise paye pour ça. L'entreprise paye chaque mois pour ça. C'est sûr, c'est sûr les... Les fiches de paye. Oui, parfois, c'est sûr les fiches de paye affichées, mais l'entreprise paye chaque mois pour votre formation. Donc, il est possible, quand vous avez besoin d'avoir une formation ou, je dis ça aux gens qui ont des entreprises, qui n'ont pas beaucoup de moyens, attention, vous avez des employés, l'État a mis en place une structure, le FDFP, qui peut rembourser ces formations-là, ou même les avancer. Est-ce qu'en 40 secondes ? Parce que vous avez dit, on en parlait tout à l'heure, un mot qui vous tient à cœur, c'est le savoir-faire, le savoir-être. Est-ce qu'on peut définir ça en 30, 40 secondes avant de terminer l'émission ? Alors, le savoir-faire, c'est le fait de pouvoir appliquer les règles de politesse tout simplement. Donc, il y a des standards, ça dépend d'où on est, comment être, le savoir vivre aux États-Unis, en Côte d'Ivoire et autres, c'est différent. Donc, il faut s'adapter. Le savoir-être, en réalité, c'est votre capacité On vous retrouve sur vos pages des réseaux sociaux ? Alors, oui, lamaisondive.com et pour parler justement d'insertion, je lance mon site de recrutement pour permettre aux Ivoiriens de lever ces barrières-là qui n'arrivent pas à passer pour entrer en entreprise. Vous avez un événement samedi, c'est ça ? J'ai un événement samedi aussi au plateau, sur entrepreneuriat ou salariat, que choisir ? Très bien, il y aura certainement d'autres informations pour ceux qui s'intéressent. Merci beaucoup, Tassi, c'est moi qui vous remercie. de ce plateau-là, on aura certainement d'autres occasions de vous avoir. Avec plaisir. Merci à vous, mesdames. Merci à vous, merci à vous. Ainsi qu'à toutes nos équipes techniques éditoriales, elles se joignent à moi pour vous souhaiter de bons moments sur la FTV, prenez soin de vous et des autres, que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada